Nouvelle échec pour Manuel Valls Dimanche 5 juin 2022, l'ancien ministre a été éliminé dès le premier tour des élections législatives alors qu'il avait été investi dans la cinquième circonscription des Français de l'étranger. Cette nouvelle défaite n'a pas été une surprise pour François Hollande. Dans les colonnes de l'Express, jeudi 9 juin 2022, l'ancien président de la République a estimé qu'il trouvait que c'était triste de finir comme ça, en faisant référence à Manuel Valls. Est-ce à cause de lui et d'une espèce d'obstination ou est-ce un chaud-strap qu'on lui a fait ? Pourquoi vouloir être député quand on est chroniqueur sur BFM ? A lâché le socialiste de 67 ans. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que Manuel Valls doit faire face à un échec. En 2019, il avait tenté l'aventure des municipales à Barcelone, en Espagne. Après avoir occupé le poste de premier ministre en France, il avait voulu repartir de zéro dans la ville catalane, dont il est natif. En 2017, il avait échoué lors du second tour de la primaire socialiste française. Alors qu'il avait pris la décision de ne pas soutenir son adversaire des primaires, Benoît Hamon, pour la présidentielle de 2017, il avait été exclu du Parti Socialiste. Manuel Valls n'a pas reçu le soutien de François Hollande depuis qu'il est de retour en France, Manuel Valls avait tout tenté pour rejoindre les rangs du Parti lancé par Emmanuel Macron. Même s'il avait annoncé son retrait de la politique en 2018, l'homme politique n'a finalement jamais réussi à tourner la page et reste un passionné par la politique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada